Brigitte Macron ne peut jamais vraiment célébrer son anniversaire en paix et ce n'est certainement pas en 2022 que cela risque de changer. Depuis le début du mandat de son mari en 2017, la première dame, née un 13 avril, voit chaque année cette date quelque peu entachée. En 2019, s'y estie la crise des gilets jaunes qui avait gâché les 66 ans de l'ancienne professeure de français. Si elle espérait se rattraper l'année suivante, le Covid-19 en a décidé autrement. Ainsi, comme de nombreux Français, Brigitte Macron a soufflé ses bougies en plein confinement, tandis que son mari était occupé à trouver une solution pour sortir le pays de la crise sanitaire. En 2021, Reblot, s'y estie de nouveau dans un contexte de restrictions sanitaires que la mère de famille a passé ses 68 ans. Et l'année prochaine, en 2022, s'y estie encore un anniversaire dans une atmosphère très particulière qui attend la première dame. Celui-ci tombera en plein entre deux tours des élections présidentielles. Comme l'a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, les deux scrutins auront en effet lieu le 10 avril et le 24 avril 2022. Pas de bol pour Brigitte Macron qui devra certainement faire des concessions pour ses 69 ans. 2023 sera peut-être la bonne ? Nul doute que l'épouse du président ne manquera pas de marquer le coup pour ses 70 ans. Emmanuel Macron est-il candidat aux élections présidentielles de 2022 ? Alors que l'échéance se rapproche, Emmanuel Macron n'a, pour l'heure, toujours pas fait part de ses intentions pour 2022. Très évasif sur le sujet, le chef de l'État fait durer le suspens et entretient le mystère. Il faudra donc faire preuve d'encore un peu de patience avant de savoir s'il sera candidat à sa réélection. Interrogée à ce propos dans le journal télévisé de TF1 en janvier dernier, Brigitte Macron avait rétorqué par une réponse cash, « Je n'ai pas mon mot à dire, et je ne le dirai certainement pas ». « Je n'ai pas mon mot à dire, et je n'ai pas mon mot à dire, on ne le dit pas ». Abonnez-vous !